Il y a un seul festival qui est consacré réellement à l'art oratoire, qui déjà historiquement est un pilier de la culture malienne et qui contribue à l'essor même de l'économie malienne. Déjà, surprenante, parce qu'avant l'événement, je n'étais pas assez convaincu, on va dire, du bien fondé de tout ça. Parce que comme on le sait, pour moi, la parole c'est un instrument, c'est un outil. Et dans ce pays, souvent, on fait de l'éloquence quelque chose d'indispensable. Mais quand je suis allé à la cérémonie, ça m'a permis déjà de comprendre la portée réelle du travail que l'on fait. Parce que souvent, on fait quelque chose sans pour autant comprendre jusqu'où ça impacte les gens. Donc ça a permis à moi d'abord de voir l'impact que les travaux que nous faisons ont sur les autres. Et au-delà de ça, je pense que pour les gens avec qui nous travaillons, en tant que ce que je pense, j'étais dans la catégorie leader. Donc les gens avec qui nous travaillons, ressentent une grande fierté et beaucoup de motivation. Parce qu'ils voient au moins le travail qu'ils font, où la personne avec laquelle, la personne en qui ils ont mis leur foi, leur confiance, est en train d'évoluer. Et cette évolution n'est pas qu'à leurs yeux. Donc, sincèrement, je pense que c'est une belle chose et ça a changé ma perspective ou mes perspectives sur beaucoup de points et ça a un courage à travailler certainement. Je pense qu'en matière d'événements, de festivals, il y a beaucoup trop de répétitivité au Mali. Tu vas voir que, par exemple, un exemple simple, c'est le monde du hip-hop, il y a six, cinq festivals différents. Le monde de la culture, il y a... Mais il y a un seul festival qui est consacré réellement à l'art oratoire, qui déjà historiquement est un pilier de la culture malienne et qui contribue à l'essor même de l'économie malienne parce que les entrepreneurs s'en servent, qui contribue au développement personnel et professionnel de bon nombre de la course parce que tout ce qui est formateur, coaching, enseignement s'en sert. Donc, voici un festival qui, à la fois, réussit à être transversal tout en restant focalisé sur une partie précise de l'œuvre de tout le monde. Donc, je pense que c'est un festival qui, déjà, mérite d'être accompagné, soutenu, aidé parce que ce que ce festival apporte à la fois aux participants mais aussi au soutien aux formateurs est un point mesurable. La première chose, j'aime bien le dire, c'est l'abnégation. Pas de persévérance, mais de l'abnégation. Je pense qu'il faut refuser de céder, il faut refuser de se plier, il faut refuser d'abandonner. Mieux que ça, il faut toujours maintenir cette authenticité-là. J'ai eu la chance, en tout cas, de côtoyer quelques personnes de cette équipe-là. Et je les ai trouvés très authentiques, très engagés et surtout affamés. Des gens qui sont vraiment munis de la volonté d'évoluer, de se parfaire, de mieux faire. Ça, c'est des choses que l'on aime voir davantage. Bon, déjà, on va souhaiter la paix pour le Madi. Et on va espérer que toutes les tensions socio-politiques, voire même économiques, que nous avons pu se dissiper. Bon, si on arrivait à les faire disparaître avec l'année qui se termine, ce serait une si belle chose. Et surtout, on va appeler les Maliens au travail, au patriotisme, à l'excellence, au service. Que chacun de nous, comme vous le faites à Move Together Mali, comme vous le faites dans vos activités quotidiennes, que chacun de nous puisse réellement jouer son rôle de citoyen à plein temps et servir ses concitoyens, servir sa nation. Donc, ça, c'est le vœu que j'aurais. Et j'espère que nous continuerons, bien évidemment, à apporter notre contribution, notre petit plus à la nation malienne et que nous en ferons une nation qui est, en tout cas, enviée de tous et partout dans le monde. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...